bonjour et bienvenue dans votre cours des maps info alors aujourd'hui vous allez découvrir une aperçue introductive des maps info suivez la vidéo jusqu'à la fin vous en serez tout simplement satisfaites trois petites choses et je vous demande la première abonnez vous si ce n'est pas encore fait la deuxième tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles ensuite commandez sur amazon votre livre intitulé guide pratique des maps info dans la description vous trouverez les liens pour y arriver et enfin consultez votre site internet www geogui.org nous y voilà alors la première des choses à savoir c'est c'est quoi map info en fait map info est un logiciel édité par la société pitney browsers software anciennement appelé pitney browsers business insight il est destiné ou chargé aux études d'aménagement territorial les études d'implantation des géomarketing aux analyses des réseaux physiques et aux commerciaux comme vous pouvez voir à gauche son logo et à droite cette image qui doit vous rappeler tout simplement que map info va utiliser le coordonnées géographique alors map info est particulièrement appelé un logiciel sig parce qu'il permet l'acquisition le stockage la mise à jour la manipulation et les traitements des données géographiques de plus il permet de faire la cartographie et l'analyse spatiale de façon précise en fonction de l'échelle que pouvez-vous faire avec map info avec map info vous pouvez faire une litanie des choses notamment le géoréférencement en fait les géoréférencement est un processus par lesquels on peut appeler une image dans un logiciel les calais à partir de quatre coordonnées géographiques qui est donc les calais à partir de ces quatre points en définissant évidemment ces coordonnées géographiques comme il en est le cas ici alors une fois les joueurs référencement fait vous pouvez alors faire une litanie des choses notamment la digitalisation vous pouvez définir la carte selon les options que vous voulez vous voulez ensuite vous pouvez faire la digitalisation en fait là vous pouvez partir d'une image que vous avez fait à la main ou une image satellitaire par exemple vous pouvez faire appel à cette image sur map info bien sûr après l'avoir géoréférencé et vous pouvez faire la digitalisation qui est en fait un calque de cette image là en définissant cette fois ci les couleurs que vous voulez pour chaque couche chaque polygone ainsi de suite alors avec map info vous pouvez également créer une table ok une table qui est en fait un tableau constitué des lignes et des colonnes alors dès que vous créez un pareil tableau à map info vous pouvez l'éditer c'est à dire la modifier la mettre à jour vous pouvez également à map info importer une table que vous avez fait sur excel ou bien l'exporter dans un autre logiciel alors avec map info vous avez la possibilité de créer une carte à points imaginez vous par exemple que vous voulez que vous voulez positionner sur la carte toutes les antennes d'un réseau de télécommunications en fait map info va tout simplement vous permettre de créer une telle carte qui va positionner vos antennes et ensuite map info vous permet également de créer une carte à polyligne lorsque vous avez par exemple besoin de créer une carte hydrographique qui positionne ou repère tous les cours d'eau d'un pays c'est ainsi que vous pouvez les faire avec map info donc c'est tout à fait possible map info vous permet ensuite de créer une carte à polygones cela pourrait s'avérer très intéressant pour les géologues qui ont l'habitude par exemple de créer des cartes géologiques en délimitant chaque couche et lui attribuant une couleur bien précise mais ceci est important aussi pour la création par exemple des cartes administratives où chaque province est identifié par des propres des frontières et évidemment des couleurs bien précises avec map info vous pouvez créer également une carte bien élaborée où vous pouvez trouver la superposition de points des lignes et des polygones ensuite map info vous permet de faire une analyse thématique pour des études bien spécifiques il peut s'avérer que l'analyse doivent doit être fait avec précision et qu'il facilite l'interprétation alors lorsque vous faites une étude où vous voulez savoir par exemple la densité d'une population vous pouvez définir la carte telle que l'intensité des couleurs vous donne directement l'aperçu vous donne directement une idée sur quelle population serait plus dense que l'autre soit c'est la taille des éléments qui va vous l'indiquer soit c'est évidemment le histogramme qui va vous l'indiquer soit c'est la concentration des éléments qui va vous l'indiquer tout cela donc se résume dans l'analyse thématique que vous pouvez faire avec map info alors avec map info vous pouvez faire beaucoup d'autres choses notamment dresser une carte topographique élaborer une coupe géologique afficher les puits de forage et beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas cité ici j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas je vous en remercie j'ai vous rappelle de vous abonner sur cette chaîne et des sonner la petite cloche pour recevoir des nouvelles sur les vidéos que nous mettons en ligne et n'est pas oublié de consulter évidemment notre site internet www geogui.org quant à moi